Je visite le salon de la construction et de la rénovation de Bruxelles, Patibot. Je vous parle d'objets un peu insolites, d'objets différents. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Dans votre cuisine équipée, vous avez des électrons un peu insolites, un peu différents. C'est de cela qu'on va parler maintenant. C'est une série et c'est parti. Whirlpool, vous avez développé de la connectivité dans les fours. Explique-moi ça. Alors le but de la connectivité, c'est justement de faire en sorte que le consommateur et la facilité au niveau de l'utilisation des appareils, mais aussi lié à tout ce qui est recettes. Beaucoup de gens recherchent des recettes sur l'Internet. Whirlpool a développé un système lié avec une app qui s'appelle Sixième Sens Life App. Tu peux montrer, je vais tenir le véhiculement à ce que tu peux manipuler ça. Je peux vous montrer la première page. Et là, vous voyez que certains appareils sont mis en connectivité. Qu'est-ce que je peux faire ou l'idée de base ? Si je prends ceci par exemple, on a un four ici. On pourrait démarrer notre four. Il est relié sur lequel ? Le four est ici. Voilà, détail. Je vais lancer ici le cycle. Voilà, terminé. Avancez avec l'étape. Étape par étape, je vais expliquer la préparation. Une fois que je suis d'accord, j'ouvre le four, je rajoute l'aliment, je confirme. Et automatiquement, voilà ici, il est encore en néerlandais, mais il va lier la recette avec l'appareil. Ok, donc ça c'est vraiment, on met dedans et ensuite on sait suivre sa cuisson depuis sa tablette. Voilà. C'est une application gratuite qu'on télécharge. Oui. Ok, donc ça c'est... Avec l'appareil, naturellement. Avec l'appareil. C'est valable pratiquement pour une grande partie des fours. C'est pour le four, le four micro-ondes, le four vapeur, la tac et également la hotte. Donc nouvelle gamme de connectivité chez Whirlpool. Smeg continue son développement dans le petit ménager, complètement dingue. C'est un succès magnifique chez vous et chez Defitec. Exactement. Explique-nous un peu des nouveautés, des petites améliorations. Tout à fait, il y a des petites améliorations. Tout d'abord, les robots. Alors dans les robots, les accessoires ont été améliorés avec du silicone en bout du mélangeur à farine. Le gros batteur également sont des fils maintenant soudés. Le bol est beaucoup plus profond. On fera également un bol en verre si on le souhaite. Alors le bol en verre, oui, mais il ne sera disponible que sur le robot en blanc. Par contre, je vois que la base est de la même couleur. Ce n'était pas le cas avant. Voilà. Autrefois, la base était en gris métallisé et maintenant la base va devenir du même coloris que le groupe moteur. Deux nouvelles couleurs. Deux nouvelles couleurs. Le toaster, donc la bouloise dorée, gold et le toaster cuivré. Donc c'est limité pour le moment. En gamme, ça va se développer. Tout le sens que ça ne s'apprend. Le cuivré prend beaucoup chez nous. Le cuivré prend. Ici, justement, c'est un test que l'on fait ici sur Batibot pour voir un peu le ressenti de la clientèle et la réaction de la clientèle. Exactement. Et on est allé voir Dolce & Gabbana. Et Dolce & Gabbana, bien sûr, qui a continué. Il y a des magasins qu'on adore, mais ils élargissent la gamme. Ils élargissent, oui, elle s'étend de plus en plus. Ce mec continue à Dolce & Gabbana, comme on le disait. L'extracteur de jus. Exactement. L'extracteur de jus. Donc ils ont décidé de compléter, bien sûr, cette magnifique gamme. Donc l'extracteur de jus que l'on voit ici. Donc on est toujours ici dans l'histoire de la Sicile. On est toujours dans Sicilisme, I love. On raconte une histoire. On raconte l'âme de Dolce & Gabbana, les deux créateurs de la marque. Et donc on développe l'extracteur de jus. Ceci, on l'attendait. Le grand toaster. Le grand toaster, évidemment. Fort demandé. Et évidemment, le blender. Le blender. Voilà. Viendra la machine à café, fort probablement après. Donc le perco. Le percolateur. Voilà. Remarque bien, ici, tu vas voir Benoît, on a le volcan qui est vraiment dessiné. C'est absolument magnifique. Ce sont des appareils qui sont fabriqués en Italie. On va voir tout de suite. Le petit complément. Ici. Le petit complément un peu délire, on va dire. Oui. On peut le dire. C'est le frigo. Le frigo années 50. Année 50. Dolce & Gabbana. Qui lui est peint entièrement à la main. Alors on n'a pas les prix de ceci. Non, on n'a pas du tout le prix. Pas du tout le prix. Ok, la hôte, je trouve ça magnifique avec les figues de Barbarie. Exactement. Mis dessus absolument super. Alors on l'avait vu ensemble à Milan, il faut dire tout. On les avait vu ensemble. On a posé ensemble devant la culinière à Milan. Devant les nouveautés, mais elle n'était pas encore arrivée en Belgique officiellement. Non, tout à fait. Donc maintenant, et pour ceux qui souhaitent ceci, c'est toujours important de le dire, on peut vous obtenir cela en magasin car voilà, on est revendeur d'Otchagabana. Il n'y en a pas beaucoup. La fabrication effectivement commencera de courant de cette année, mais on n'a pas encore d'informations côté prix. Mais voilà, ce sont les premiers exemplaires de la série. Alors chez Mille, on a une nouvelle machine à café avec du café en grains. En grains, très important. Ça c'est très important. Et avec le choix des grains en plus. On a trois réservoirs ici. On a trois réservoirs, vraiment trois réservoirs à grains. Parce qu'avant, on avait un réservoir à grains et un petit réservoir qu'on pouvait utiliser pour faire des décaps avec du café mollu déjà. Donc ici, on a tout d'abord le cup sensor qui détermine la hauteur. Mais effectivement, et c'est ça la grande nouveauté, on a ça la grande nouveauté. On peut, et si je l'ai mal, on l'a mal, on va le remettre correctement. On a un réservoir. Un grand de 300 grammes. On va dire, on va appeler ça le réservoir principal. Et on a deux options. Avec deux autres plus petits réservoirs dans lesquels on pourrait mettre de l'Arabica, du Robusta, du décaféiné pour ceux qui aiment. Donc là, on est sur une machine premium. On est au-delà des 3 000 euros, je pense. Tout à fait, je crois bien. Et celle-ci, elle se raccorde à l'eau ou elle se raccorde à un réassuré. Le choix, multiple choice. Il y a un modèle sans eau et un modèle avec eau. Vous avez le choix. Donc ça, c'est la première machine à café en grains qui mouffrait et qui permet d'avoir trois réservoirs en grains à l'intérieur. Alors, à quel prix sommes-nous ? Comme ça, on a bien pris de vente conseillé, public, TVA comprise. 3 299 euros, mais en silence cette fois-ci. Effectivement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure en préparant cela. Elle est apparemment très silencieuse. Vraiment, vraiment. À certains moments, au départ, les premières fois que je l'entendais, je devais vraiment dire, elle est en route cette fois-ci. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Comment ne pas terminer une vidéo électro-insolite face au Dolce & Gabbana. Vous savez qu'en magasin, on est revendeur Dolce & Gabbana. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur notre blog ainsi que sur notre site. Passez-nous voir en magasin. Nos architectes sont là pour vous inspirer. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501